On est là à Bruin pour la course de Cross Country, le Coupe Championnat de Normandie XEE et puis Coupe de Normandie Cross Country Folympique. D'accord et du coup c'est quoi le programme du week-end ? Alors le programme c'est samedi donc le XEE donc qui sera exactement ici dans le bourg de Bruin donc un peu plus un circuit un peu plus urbain et technique et sur un circuit de 700 mètres et ensuite le lendemain ce sera le TRGV le matin et puis l'après-midi et bien la course officielle quoi olympique. Attention voiture ! Du coup il n'y aura pas de voiture le jour de course. Et du coup ouais distance du parcours dénivelé ? Parcours du XCO et donc il sera à peu près 4,6 kilomètres et je pense qu'on va dépasser les plus de 1000 mètres de dénivelé donc ça commence à faire mal aux jambes. Avec des pourcentages allant de 15 à 25% avec 4 bonnes côtes plus du technique dans les descentes avec des sauts, des virages relevés. Donc bon on va vous emmener faire un petit tour du parcours tranquillement et du coup vous allez voir qu'il y en a pour tout le monde, il y a du technique, du physique il y a des virages relevés, ils ont pas mal bossé sur le parcours donc c'est bien cool ça vaut le déplacement. carrément. C'est peu ? Ça marche, c'est parti. Allez on vous embarque. Allez Zam, c'est parti. On démarre le compteur. Hop. Et là il faudrait qu'on forme. Il faudra se mettre derrière les collègues en mode à l'héros. On peut voir un affûtage exceptionnel démolé. Voilà. Il y a Saint-Hilaire Express Course. Petite pub. Ok, là on va tourner dans le champ, il n'y aura pas de route. Ça sera que du champ de patate. On reste les vents de masse. Là je suis en train de sauter. Là on arrive dans le bas du bois. Il y a de la portion qui va bien grimper. Donc là le jour de course, ça sera braquant. Là on arrive dans la nouvelle portion. C'est en train de bosser tous les week-ends sur le parcours. Ok. Tu vois, même la montée est sympa, c'est un single. Deux, trois petites racines. Il y a un franc le Tanguy. Il est à chuter. Ça va chuter. ok ça grimpe à 18% de pentes je pense que là on va perdre des gars ah bah là c'est fini avec l'effort allez ouais donc même la montée est assez technique on peut faire d'une course en 200m ici ah c'est vraiment gras autant dire que c'est amontrable ça va être course de cyclocroise dans la montée et pour ça j'ai des bons pneus normalement ça grimpe quand même pas mal là ça redescend du coup je vais relever un peu la gopro hop j'ai un parti descendant c'est vraiment sympa la nouvelle pincerelle hop là il y a plusieurs traces dans les bois voilà là ça regrimpe là ça regrimpe c'est la montée de bruin quoi c'est ça la montée de bruin quoi c'est ça elle est plus facile que l'autre ça ça c'est vraiment en fait ça pour pour parce que a ça de 5 c'est relativement technique c'est relativement technique vous pouvez s'imaginer là dedans après une heure de course il n'y a pas de pose toujours en prise normalement je pense qu'il faut relancer tout le temps ça attaque ça attaque bon Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 changement de type de terrain bon on fait vraiment un vélo de crosse l'enduro c'est un peu trop gros mais bon ça fait l'échoice là j'ai une petite fille de salle télescopique qui ne se rappelle pas de rochers après ça ne sera que d'ornir alors là c'est vraiment de l'humidité de la feuille quand ça va se travailler ça va être vraiment intéressant mais mine de rien c'est pas le tout de monter vite je pense qu'il faut être vraiment fort en descente on a des beaux virages là on a de la péril on va passer par le chemin où l'on descendait les autres années ok donc en fait il y aura vraiment très peu de route ici d'accord du coup très peu de route peu du technique et ouais du chemin donc du vrai VTT quoi je pense que s'il pleut vous allez rentrer vraiment plein de boue et et le sourire jusqu'aux oreilles parce que le parcours il fait vraiment plaisir il y a des sections ouais c'est vraiment un spécialiste VTT je crois que si vous êtes routier ben venez quoi mais je vais vous faire des montées voilà voilà 3 5 6 6 6 10 11 7